Si vous êtes sur cette vidéo, il est fort possible qu'il y a une fille en particulier qui vous plaît, ou alors ça vous est déjà arrivé, et vous savez très bien que le toucher est important pour la séduction, simplement vous n'avez pas envie de vous faire passer pour un pervers, et je vous comprends. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner les 5 parties du corps que vous pouvez toucher pour séduire une femme. Bonjour à vous, c'est Béli, votre love coach et conférencière sans tabou depuis 2015. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore, sur cette chaîne YouTube, j'aide les hommes à réussir leur vie sentimentale de façon authentique. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, vous savez certainement que le regard, il y a tout un process de séduction, j'ai envie de dire plus ou moins, pour montrer bien qu'une femme vous plaît. Parce que messieurs, si vous ne montrez pas à cette femme qu'elle vous plaît, comment voulez-vous qu'elle ait de l'intérêt pour vous ? Parce que si c'est en plus une fille timide, ou qui a plein de préjugés dans la tête, elle ne fera jamais le premier pas. Alors je sais déjà qu'il y en a plein qui vont dire « Oui, mais pourquoi c'est toujours les hommes à faire le premier pas ? » Écoutez les gars, ce n'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup de femmes qui vous montrent aussi des signes, sauf que bien souvent vous ne les voyez pas. Deuxième chose, parfois vous n'osez pas vous-même, donc il n'y a pas de raison d'en vouloir aux femmes, de ne pas oser non plus. Et troisième chose, désolé, mais ça fait partie des mœurs, ça fait partie depuis toujours, effectivement, que c'est l'homme qui venait convoiter la femme. Donc à un moment donné, arrêtez ce genre de débat. D'ailleurs, si vous êtes sur cette vidéo, si vous voulez avoir des astuces, c'est parti. Donc dans un premier temps, vous savez déjà que le regard, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, le regard est important, le regard en dit long. Vous le savez très bien, vous-même les mecs, arrêtez de me faire croire le contraire. Il y a des fois où il y a des nanas que vous allez vous rencontrer, et vous allez lui dire « Waouh ! » Entre vous, vous allez vous dire « Eh, t'as vu le regard de Chaudesca-là ? » Ou alors « T'as vu, putain, elle a un regard, cette nana ! » Eh bien, c'est pareil pour nous les femmes. Ça veut dire qu'en fait, c'est bien de montrer aux femmes, avec vos yeux, parce qu'en plus, c'est le reflet de l'âme, je sais, c'est très spirituel, mais j'aime ça, eh bien, les yeux en disent long sur la personne. Donc surtout, ne négligez pas ce point-là. Maintenant, je vais passer aux cinq parties du corps que vous pouvez toucher sans vous faire passer pour un pervers. Donc pourquoi le toucher ? Le toucher, eh bien, c'est que vous allez créer un contact. Vous le savez certainement, c'est que lorsque vous aimez des personnes, que vous appréciez des personnes, bien souvent, il y a un toucher, il y a un toucher, il y a un contact physique. Donc le contact physique pour nous les humains, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, de toute manière, c'est important. Alors après, bien sûr, il y a une façon de le faire, surtout si la nana, vous la connaissez à peine. Donc bien sûr, ça va de soi. Il est préférable que vous ayez au moins une conversation avec cette fille, que vous êtes en mode, en phase séduction, que peut-être qu'elle travaille avec vous, peut-être que c'est une fille que vous voyez au supermarché, peut-être que c'est une fille que vous venez de rencontrer à l'instant. Et là, eh bien, effectivement, vous pouvez faire toute la différence grâce à ces cinq parties du corps. Alors, la première partie du corps qui reste vraiment soft, c'est les mains. Les mains, vous avez la possibilité de toucher ses mains. Alors, vous pouvez trouver des milliards d'excuses pour toucher ses mains. Peut-être qu'elle a une belle bague, peut-être qu'elle a des jolies mains, peut-être qu'elle a des jolis ongles, peut-être qu'elle a un tatouage, peut-être qu'elle a je ne sais quoi, ou un grain de beauté. Mais en tout cas, vous pouvez tout à fait trouver cette excuse si vous ne savez pas comment vous y prendre pour lui prendre la main. OK ? Ou alors, tout simplement, quand vous parlez, vous la taquinez. Si elle parle vite, si elle parle fort, si elle vous fait rire, vous pouvez lui prendre les mains. Donc, je ne vais pas vous expliquer tous les détails pour pouvoir toucher ces parties du corps. Je vais vraiment vous donner les parties du corps les plus faciles à toucher pour créer le contact avec cette fille. La deuxième chose, c'est les cheveux. Les cheveux, pour nous les femmes, bien souvent, on prend soin de nos cheveux. Donc, si vous trouvez qu'elle a une belle coiffure, si vous trouvez qu'elle a de jolis cheveux, ou le contraire, vous pouvez la taquiner, eh bien, vous pouvez très bien lui toucher ses cheveux. Elle ne va pas vous foutre un pain dans la gueule, à moins qu'elle a un super méga brushing où vous avez les mains dégueulasses. Ensuite, il y a le bras. Vous pouvez tout à fait lui tenir le bras, lui taper sur l'épaule. Si elle vous fait encore une fois rire ou elle dit quelque chose de particulier, vous pouvez lui toucher le bras. Le bras, ça n'a aucune connotation. On le dit bien, je pense que je le dis bien. Mais voilà, c'est des endroits, en fait, que tout le monde peut toucher. Enfin, les deux dernières, elles créent beaucoup plus de proximité et, à mon sens, beaucoup plus de sensualité et de subtilité. J'aime beaucoup la subtilité, comme vous le savez. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, vous ne le savez pas. Et d'ailleurs, je vous invite à le faire dès à présent parce que je vais vous donner des conseils sur l'amour et le sexe pour réussir votre vie sentimentale. Alors, la joue. La joue, vous le savez, vous-même quand vous étiez enfant, lorsqu'un adulte vous touchait la joue, c'était un signe d'affection. Donc, n'hésitez pas à lui toucher la joue, lui caresser la joue de cette manière. Alors, moi, je le fais comme ça, mais plus de cette façon. Ce qui permet bien de lui faire vivre des émotions. Nous sommes très émotionnels, nous, les femmes. Ça peut la faire projeter par le passé inconsciemment. Et c'est un signe, comme je vous le disais, de gentillesse, de sécurité. Donc, la joue, vous n'y pensez pas souvent, les gars. Je le sais très bien. Et enfin, le dernier endroit. Là, attention, encore une fois, tout dépend de la façon dont c'est fait la cuisse. Vous pouvez tout à fait, quand vous lui parlez, lui mettre la main sur la cuisse. Attention, pas trop haut, messieurs, parce que ça peut... Je ne vous ai pas dit entre les cuisses, OK ? Je vous ai bien dit au début de la vidéo pour ne pas vous faire passer pour un pervers. Donc, la cuisse, c'est pareil, c'est très sensuel. Donc, quand vous lui parlez, que vous lui dites quelque chose d'important, vous pouvez très bien vous asseoir à côté d'elle et mettre votre main sur sa cuisse. Attention, si elle a une jupe, au-dessus de la jupe. Alors, je sais que ça paraît enfantin et que je sais que certains d'entre vous le savent, mais je préfère quand même vous mettre en garde. Ça peut être vraiment très mal perçu. La cuisse, à mon sens, c'est vraiment quand vous avez une complicité avec cette fille. Donc, ces cinq parties du corps, n'hésitez pas, allez-y. Si la nana, elle est mal à l'aise, elle va se reculer. Donc, c'est très simple. Le but, ce n'est pas de mettre mal à l'aise une femme, mais c'est de créer une proximité, de créer un contact. Si vous avez aimé cette vidéo, la seule façon pour moi de le savoir, messieurs, c'est de la liker. Et je vous dis, « Atatatatata, j'avais oublié, j'allais oublier ». Pensez à me rejoindre sur ma page Facebook, Belinda Sans Tabou, parce que je vous transmets des citations booster, parfois je fais des lives comme ça de dernière minute, et aussi des articles de blog bien croustillants sur l'amour et le sexe. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.